Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 possibilité, tel que tu le décris de manière positive, il n'y a plus de hiérarchisation. Donc nous sommes tous, chacun des sujets, ici sans relation de pouvoir les uns par rapport aux autres, tous dans une sorte d'égalité théorique. Et même chose pour les différentes communautés de Montréal, les différentes communautés de Toronto. Et alors ma question c'est, est-ce que le rôle, ton rôle, n'est pas de réintroduire la hiérarchie, dans le sens où de ne pas la réintroduire en tant que norme, mais en tant que dénonciation, il y a une occultation. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure justement, on parlait de Toronto et de l'étalement urbain et de la ceinture verte. Bon, il y a la même chose, ça a été voté à Montréal il y a deux ans, il y a la même chose. Il n'y a pas les mêmes tensions, c'est un peu de spéculation immobilière. Et François me disait, il y a une ceinture verte qui entoure, disons, la grande région de Toronto. Et puis ça devait servir de forme de contention environnementale, donc agréable, de manière à éviter l'étalement urbain. Or, ce que François disait, c'est qu'on construit maintenant au-delà de la frontière verte. C'est-à-dire qu'on va construire à 80 kilomètres, 100 kilomètres plus loin. Donc, on est dans une contiguïté sans hiérarchie, d'une certaine manière. Et ça, c'est vrai. Et donc, d'une certaine manière, à l'harchie. Oui, ça interroge la notion même de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on devrait réintroduire des valeurs hiérarchiques, alors que beaucoup d'entre nous, on s'est battus contre les valeurs hiérarchiques. Tout le monde était pareil. Moi, ce que je pourrais dire, mais de façon très rapide, c'est que, bon, j'ai mis en marche un laboratoire sur la mobilité, avec une infrastructure de recherche, avec une camionnette. Enfin, bon, je ne veux pas raconter ça parce que ce serait fastidieux, mais je vous invite à aller voir sur le web. Et donc, que je travaille et j'enseigne maintenant beaucoup hors des murs de l'université. Je donne un cours en janvier qui va porter sur les espaces publics et la littérature montréalaise qui va être localisé à la place Émilie Gamelin et au quartier des spectacles. Je me déplace avec mon camion et je donne un cours. Le défi pour les étudiants, c'est d'avoir un cours à moins degrés. Mais je veux dire, au-delà de l'aspect comme ça, un peu iconoclaste, ça m'oblige à faire un travail de terrain. Et un travail de terrain, c'est un travail de territoire. Et un travail de terrain, on le fait en anthropologie, on le fait en sociologie, on ne le fait pas en littérature. Et c'est extraordinaire comme la simple défamiliarisation qui consiste à aller sur un terrain, par exemple dans un espace public, donner un cours sur l'itinérance ou sur les objets d'itinérance à la place Émilie Gamelin, avec toutes sortes de dispositifs technologiques qui interviennent, mais aussi avec ce qu'on appelle le direct, modifie le rapport même à l'enseignement, bien sûr, à la pédagogie, mais à l'utilisation des textes et des sources théoriques. Alors, oui, je dirais que d'une certaine manière, avec mon petit véhicule, mon but, c'est d'un point de vue, l'universitaire que je suis, tente de composer, peut-être pas une hiérarchie, mais d'aller à l'extérieur des murs de l'université pour faire en sorte que cette anarchie de la contiguïté puisse faire sens. Et j'ai mis en place à ce sujet le principe des colloques mobiles, des colloques itinérants, que je me dépasse dans la ville, et puis je vais dans Saint-Michel, ou je vais dans le Maylen, ou je vais ailleurs, et puis je m'installe, puis souvent c'est un flash mob, les gens le savent 24 heures à l'avance, ou 12 heures à l'avance. On organise un événement. C'est à la fois rigolo, mais c'est à la fois très très sérieux. C'est pas loin des situationnistes sous une autre forme. Mais il s'agit donc, à partir de cette contiguïté sans sens, de réintroduire, pas de la centralité autoritaire, mais j'ai des lieux d'interprétation du sens sur le terrain lui-même. Et de le faire à partir du récit. Une différenciation du sens selon les lieux. Oui, toujours. Et à partir des récits, du travail des récits. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens racontent, c'est ce que les gens écrivent, c'est ce que les gens fictionnalisent, et les gens n'ont pas à être des auteurs, ou à être à l'académie. Donc, c'est un peu, je dirais, mon dada actuel qui se reflète dans cette réflexion, inspirée de l'œuvre de François, sur la contiguïté et l'exécuté. Sur l'exécuté, bien sûr. Mais ce qui est présent, je trouve, dans ton l'œuvre, sur la contiguïté, aussi. Donc, je peux te dire. Oui, ça me rappelle, à un moment de votre conférence, vous avez parlé d'une tension, je pense, dans l'œuvre de Débien, peut-être. Et que c'est, vous l'avez décrit, comme une souffrance qui est inscrite dans la trame du territoire et ce que vous venez d'expliquer par rapport à être sur le territoire, mais en racontant des récits. Oui. Ça m'a juste rappelé ça et je l'ai retenu parce que je me demandais, parce qu'on parle de l'œuvre, mais là, de la souffrance dans le territoire. Alors, c'est quoi, genre, la relation que vous voyez entre l'intérieur de l'auteur et cet espace extérieur, mais qu'apparemment l'œuvre, cette souffrance, cette inscrite dans la trame du territoire ? Moi, j'ai un point de vue, comment dire, assez holistique sur ces questions, mais bon, c'est qu'un territoire, c'est un écumène, c'est pas simplement une surface, c'est-à-dire que c'est un lieu habitable, c'est un milieu vivant, c'est un milieu, mais dans le milieu, il y a, on est dans, il ne peut pas se comparer, ni tirer lieu, mais c'est ça aussi. Et il y a une corporisation du territoire, toujours. Toujours, toujours, toujours. Et moi, je souffre d'une sorte d'ascétisme intellectuel qui nous pousse en ce moment beaucoup à réfléchir à des expressions qui sont celles de corps dématérialisé, ou reproduit, simulé, reconnecté, bon, en fait, tout ce que l'on entend aujourd'hui, c'est une sorte de, je dirais, d'inutilité du corps qui peut être simplement reconstruit et re-genré, ce qui est vrai, mais qui méconnaît, dans une sorte d'euphorie technologique, le fait que le rapport au territoire est corporisé, et il est corporisé par le corps propre. Et je veux dire, je m'excuse, mais c'est le corps propre. Après ça, on est dans un registre qui est celui de la vie fantasmatique, des dynamiques de groupe, des séminaires, des colloques, la vie familiale, mais il n'y a pas d'autre expérience, je dirais, réfléchie que celle du sujet qui, dans son corps propre, perçoit une limitation quant à l'expression de soi, ce qui est aussi un territoire. Et donc, le territoire, pour moi, relève d'un marquage, ce n'est pas très du collé, je serais plutôt côté des biens, de tous les écrivains de l'exil, l'acto, c'est-à-dire que le territoire, si c'est pour aller à la plage, on y va, on n'en parle plus, c'est des vacances, mais sinon, le territoire, ça fait mal, on le reçoit souvent en pleine gueule, les discontinuités, c'est comme un hyperculte. Bonjour, je m'appelle Nathalie Batraville, merci beaucoup pour cette conférence éliminante, extrêmement intéressante. Une des choses qui m'a interpellée, c'est votre insistance sur le côté anecdotique, stéréotypique, cliché de l'exil, de la position minoritaire, et elle m'a interpellée, entre autres, parce que depuis, entre autres, la conférence de M. Paris, je me demande comment est-ce qu'on peut réussir à articuler une praxis, comment est-ce qu'on peut comprendre plus concrètement ce que serait une herménotique de l'exiguïté, de la contiguïté, comme vous l'avez amené, comme vous avez amené ce nouveau terme. Entre autres, par rapport à la situation du Québec, à la question de la sorte de valeur, comment l'écrivain, l'intellectuel, la personne minoritaire, etc., peut se situer par rapport au territoire. Et dans mon questionnement, un des éléments que j'ai trouvés intéressants dans la présentation de M. Paris, c'était une brève citation de Kenneth White sur, enfin, il parlait de « Insular Delirium ». Et ça m'a interpellée parce que ça m'a rappelée l'écriture de Franck-Étienne, écrivain haïtien, et le spiralisme et sa réflexion sur le chaos. Et je travaille depuis un certain temps sur Franck-Étienne. Et une des choses à laquelle j'ai réfléchi dans ce contexte-là, c'est à l'idée que la pensée de la spirale, la pensée de « Insular Delirium » permet de permettre un décentrement qui permet de percevoir une certaine répétition, une vision d'un système, une vision du système à l'intérieur du système hégémonique. Et pour revenir à votre présentation, dans ma réflexion sur justement la spirale, le chaos, une pensée que je trouve intéressant, c'est celle de Deleuze et Gattari que vous avez amenée. Donc je me demandais si vous pouviez en dire un peu plus sur ce que Deleuze et Gattari, entre ce que vous avez appelé « Les révolutions minuscules de la pensée », ce que leurs pensées peuvent nous apporter dans notre quête de circonscrire ce que pourrait être une pratique concrète de... non pas un éthos de l'exécuté, mais une pensée critique à l'intérieur d'un d'un espace contigu et exigu. Évidemment, Deleuze et Gattari, moi je pense qu'ils ont tout dit. Deleuze notamment, c'est... ça demeure... je ne sais même pas si Deleuze parle de révolution minuscule de la pensée, bouge-moi. Mais c'est ce discours qui était beaucoup présent. Vous avez parlé du Québec. Écoutez, c'est intéressant le Québec comme lieu, comme laboratoire. On le dit souvent, le Québec est un laboratoire. C'est vrai que c'est un laboratoire. En même temps qu'on a des débats parfois difficiles, acrimonieux, mais très acrimonieux, qui peuvent même verser, à mon sens, tout récemment dans l'islamophobie. Je dirais, il y a une recomposition du discours social. Et il y a ces discontinuités dont parlait Daniel. Par exemple, il va y avoir au mois d'avril, avec Mémoire d'encrier, les éditions Mémoire d'encrier, puis l'Université de Montréal, parce qu'on a en place, en littérature comparée, un diplôme d'études supérieures spécialisées sur les récits et médias autochtones. C'est le premier dans l'espace francophone. On va mettre en place à Port-au-Prince, en avril, les nuits amérindiennes à Port-au-Prince. C'est les nuits amérindiennes à Port-au-Prince. C'est les nuits amérindiennes en provenance de la Côte-Lort à Port-au-Prince. C'est les nuits amérindiennes en provenance du Québec à Port-au-Prince. On est là dans un registre de discontinuité, de recomposition, où on est là, je dirais, qui se met en place d'une manière absolument intéressante et troublante. Je veux dire, l'expression de la contiguïté, si on la prend au sérieux, elle nous ramène à l'idée, et j'en parlais tout à l'heure, j'éprouve une ambivalence à ce sujet, c'est qu'elle nous ramène au caractère limité de notre corps propre, du rapport au territoire. Donc, elle nous impose d'être extrêmement prudents quant à l'expression d'utopie que l'exil peut représenter sous sa forme euphorique ou dysphorique. Alors qu'il y a d'autres modes de composition, je reviens encore à cette disponibilité, je vais écrire mon article pour le livre là-dessus, je suis sûr que tu l'as peut-être déjà fait, mais qui permet de construire d'autres formes de composition, qui sont celles de la culture, qui pourraient ressembler à ce qu'on a priorisé sous la forme du métissage, mais moi je préfère disconsulter. Parce que je trouve que ça échappe au modèle biologique, évidemment, puis à tout ce que ça peut aussi. Et qui pourrait d'ailleurs, excusez-moi si je peux intervenir, et qui pourrait d'ailleurs aussi mettre en parallèle et en comparaison, bien que la comparaison n'est pas toujours raison, mais la problématique en effet nationaliste québécoise avec, par exemple, je pense aux pays basques espagnols, je pense à la Catalogne, où il y a eu et de la contiguité et de la discussion. Exactement, oui. Parce qu'on ne peut pas quand même éviter de dire où est la récupération que l'Espagne a fait, par exemple, des figures comme ça, l'Adore d'Ali, etc. Mais en même temps, il y a une discutibilité qui s'installe aussitôt après. Donc il y a un mouvement qui est intéressant, ça. On aurait la même chose ici au Québec avec le Honor Cohen, par exemple. Dans la communauté anglo-montréalaise, le Honor Cohen est adoré, je veux dire, il est, bon, il y a le phénomène de Céline Dion, mais il y a le phénomène de Honor Cohen. Bon, il y a la vraie question, on nous souhaite non de bien un Honor Cohen, mais quand il mourra, comme tout le monde, est-ce qu'il va avoir son boulevard? Est-ce qu'il va avoir, et qu'est-ce qui est, qui va-t-il être dans la vie montréalaise? Alors là, il y a une discontiguité qui pourrait donner forme par métamorphose. Vous avez une nouvelle forme de contiguité. En fait, je ne sais pas trop, mais c'est intéressant, là, tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada